France Info, 9h30 midi, Camille Revelle. Laurent Ruckier, invité média, juste après le fil info, avec vous Virginie Lebrun, à midi moins 10. Plusieurs zones ont déjà été ratissées à pied ou à l'aide d'un hélicoptère en vin. Une vaste opération de recherche est en cours aux Pays-Bas après la disparition lundi d'une petite fille handicapée moteur de 10 ans et de son accompagnatrice. La police ne cache pas son inquiétude car la fillette a besoin de soins 24h sur 24. Le laboratoire Merck mis en examen pour tromperie aggravée dans l'affaire du Levothyrox. Ça ne concerne pas la qualité de la nouvelle formule du médicament, mais les modalités d'information mises en place au moment de la transition de l'ancienne à la nouvelle formule. Après un changement en 2017, de nombreux patients avaient affirmé souffrir d'effets secondaires. L'approvisionnement des stations-service continue de s'améliorer, même si un cas reste perturbé. Le ravitaillement est plus rapide par endroit, comme dans les Hauts-de-France. En France, moins de 20% des stations manquent encore d'au moins un carburant. C'est plus lent en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Renap. C'est pour ça que le personnel du dépôt de Fézin a été réquisitionné. En Ile-de-France, les soucis d'approvisionnement sont liés à la logistique, selon la ministre de la Transition énergétique. La grogne est aussi vive dans les centrales nucléaires, où la grève est là aussi reconduite. La CGT doit d'ailleurs commencer à négocier aujourd'hui avec EDF. Enfin, l'épidémie de bronchiolite s'étend en France. Elle touche désormais 12 régions. C'est 8 de plus que la semaine dernière, selon Santé publique France.